torabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet à l'enseignement du rave moshé abdelkhaq bonne écoute et bon l'imoude dans la paracha de cette semaine qu'on voit l'union de yosef qui se marie avec la fille de sarah tabahim ce sarah tabahim chez qui yosef il a été asservi donc il a été marié avec sa fille et c'est avec sa fille qu'il va recevoir ses deux enfants Ephraim et Menaché le fait que le texte nous donne cette indication avec qui il s'est marié ça va nous expliquer certaines choses vous savez que Hachamène ou Noussa j'explique que yosef a dit quand il est venu quand il n'y avait personne dans la maison de son maître qui était potiféra et donc Hachamène nous ont dit il est venu faire ses besoins dans le sens qu'il avait une approche avec la femme de potiféra et donc c'est pour ça qu'elle a dit que vous avez amené ce petit hébreu pour se moquer parce qu'en vérité il était de mèche avec elle pour qu'il vienne un jour où il n'y avait personne et pour qu'il puisse aller avec elle donc c'était convenu entre Yosef et cette femme là et donc c'est pour ça que Hachamène nous ont dit il est venu faire ses besoins dans le sens qui a été convenu et Hachamène nous explique comment il s'est détourné de l'affaire parce que son père s'est montré à lui il a vu Dioknoche l'Aviv il a vu la face de son père et qu'est ce qu'il lui a dit son père Yaakov Avinu, Yaakov Avinu lui a dit est-ce que tu veux que ton nom soit effacé de Orim Betoumim dans les Orim Betoumim qu'il avait le Kohen Gadol il y avait tous les noms bien sûr Réouven, Shimon et ainsi de suite est-ce que tu veux que ton nom ne soit pas inscrit dans les Orim Betoumim et c'est de cette façon que Yosef il s'est, c'est-à-dire il s'est, il est retiré de cette affaire là on ne comprend pas très bien ici Hachamène, qu'est-ce qu'il vient de nous raconter et puis Yaakov Avinu, par quoi il a voulu le persuader ? on dirait qu'il veut le persuader par une idée du kavod par une idée de, c'est-à-dire d'honneur tu veux que tous les noms de tes frères soient inscrits et le tien, tu ne veux pas qu'ils soient inscrits au lieu de lui dire que cette faute elle est grave et que tu ne vas pas que tu es à Neshama, tu vas aller au Guéinam si tu fais une faute pareille et ainsi de suite or là il lui dit simplement tu ne veux pas que ton nom soit inscrit alors pour comprendre cette idée là, alors on va essayer de voir les choses vous savez très bien qu'il y a deux idées il y a les unniens des teraphim on voit les teraphim, ce sont les cartes du ciel comme il avait la vanne et ainsi de suite et puis il y a les urim et tomim les urim et tomim c'est la façon dont il communiquait le Kohen Gadol avec Kadosh Baruch Hu et il savait si les choses allaient se passer de cette façon ou de cette façon et donc par conséquent, tout ce qui était connu à l'époque avant les unniens des urim et tomim c'était les teraphim simplement teraphim c'était ce qu'il voulait une sorte d'astrologue c'est à dire c'était une astrologie on étudiait tout le lien du futur et donc il faut savoir que toute cette astrologie qui existait à l'époque c'est pour ça que la vanne, il tenait tellement à ces teraphim quand ils ont été volés par Rahel Imenou c'est pour ça qu'il est venu, il a couru après Akovinou et ainsi de suite parce que ça lui donnait toute la carte du ciel et c'est de cette façon qu'il voyait le futur et qu'il marchait, il fonctionnait selon cette idée là et donc par conséquent, il faut savoir que tout le lien de ces idées astrologiques c'est des idées bien sûr qui ont une certaine influence dans le monde mais c'est des choses qui restent floues c'est des choses qui ne sont pas très exactes c'est des choses qu'on peut savoir plus ou moins qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui ne peut pas se passer mais d'une façon très floue c'est pas comme les Ourim Vetumim les Ourim Vetumim c'est Berwak Dusha c'est avec la sainteté c'est-à-dire c'est d'une façon dont le Roi Hakodesh, l'Esprit Saint il fonctionne avec le Kohen Gadol et donc les choses elles sont claires, nettes et précises comme l'Agmara El-Din, David Amélech avant de sortir en guerre pour savoir s'il allait réussir sa guerre ou non il demandait au Kohen Gadol, au Ourim Vetumim et le Kohen Gadol lui disait s'il allait gagner cette guerre ou il allait perdre la guerre dans le sens que c'était des choses très claires et donc c'est ça le Hénien parce qu'il faut savoir que Yosef jusqu'à maintenant il ne connaissait que l'ancienne méthode la méthode qui était celle des Terafim c'est-à-dire la méthode astrologique et donc par conséquent, il a vu qu'avec cette femme-là il aurait des enfants et des enfants qui vont être des Tzadikim dans le sens qu'ils vont rentrer dans les tribus puisque Ephraim Vémenaché qui était ses enfants sont rentrés dans les tribus donc c'est ce qu'il a vu plus ou moins mais simplement, il n'a pas compris que ce n'est pas avec elle que c'était cette affaire-là c'était avec sa fille mais au niveau des Terafim, au niveau de l'astrologie ce n'était pas des choses claires donc son père, c'est pour ça qu'il s'est montré avec lui il a dit, tu veux que ton nom soit effacé des Ourim Vetumim parce que si tu crois à cette façon d'être à ces Nyanes d'astrologie et que nous en Israël, on est mais à la Mazal, c'est une autre affaire et que nous, on a un lien direct avec la Kadosh Baruch Hu donc tu ne crois pas à cette idée-là donc ton nom sera effacé et le Sefa Tzadik, il a vite compris c'est-à-dire l'allusion des choses ce n'est pas une question de Kavod dans le sens que ses frères, ils vont être inscrits et lui, il ne va pas être inscrit pas du tout c'est-à-dire que c'est une façon de les Amin, des Mouna c'est une façon d'avoir foi c'est-à-dire que nous, à Amisraël on est autre chose que faire attention aux cartes du ciel et ainsi de suite et donc c'est pour ça que Yaakov vit nous quand il s'est montré à lui il s'est montré à lui de cette façon-là et donc ici le texte justement il nous explique dans notre paracha qu'il s'est marié avec Asnat qu'il s'est marié avec la fille de ce bonhomme-là donc c'est dans le sens que ce n'est pas avec cette bonne femme qu'il allait avoir des enfants c'est avec la fille de cette bonne femme-là qu'il allait avoir parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de cette façon quand il s'est marié avec cette femme-là donc il a réussi à faire une certaine réparation des choses et donc maintenant grâce à ça donc il y a eu deux tribus qui vont s'ajouter par rapport à Amisraël donc ça c'est la première idée qu'il faut comprendre ici au niveau de notre paracha maintenant vous savez très bien que le Inyan on sait que Yosef Atzadik va préparer certaines choses et donc grâce à ça on va expliquer une gmara qui nous intéresse vous savez que la gmara elle dit de cette façon c'était un hacham et puis il avait des chaussures qui étaient noires il portait des chaussures noires et puis il a été arrêté par les policiers de Rejgalouta de Rab Nahman il a été arrêté par les gens qui travaillaient pour Rab Nahman parce que dans le temps vous savez très bien que pas n'importe qui il pouvait se conduire comme un tamid hacham comme quelqu'un de tzadik s'il est un tamid hacham oui mais s'il est tzadik oui mais s'il ne l'est pas il ne faut pas qu'il se montre comme un tel alors qu'il ne l'est pas et on sait très bien alors il portait des chaussures noires et les chaussures noires c'était c'est-à-dire une forme de de deuil sur Yerushalayim et donc ils lui ont dit toi qui tu es tu n'es pas hacham donc pourquoi tu mets des chaussures comme ça et donc il l'a il l'a mis en prison alors lui maintenant il a fallu qu'il démontre ce qu'il était il lui a dit écoutez ou posez-moi une question ou je vous pose une question il lui a dit bon pose-toi voilà c'est-à-dire si quelqu'un Hizik a des tmarim petits c'est-à-dire a des petites dates Koufre ce qu'on appelle Koufre en araméen Hizik c'est-à-dire